Les patients atteints des formes graves de la Covid avec des problèmes respiratoires aigus. Pour les soigner, de l'oxygène, des anticoagulants, des corticoïdes à l'effet anti-inflammatoire et de l'ivermectine. Ce médicament n'est pas administré contre le virus, mais contre les maladies parasitaires qui doivent être éradiquées avant de recevoir des corticoïdes. Nous sommes dans un environnement où il y a des parasites nombreux et parmi lesquels l'anguilule. Et quand on donne des corticoïdes à un malade qui porte des vanguilules, on risque de le dégrader. Donc en prévision de la corticothérapie qui va être nécessaire dans le traitement de ces malades Covid pour baisser l'inflammation, nous donnons de l'ivermectine et parfois très tôt d'ailleurs parce qu'on n'attend pas la veille de leur donner les corticoïdes pour donner l'ivermectine. On leur donne l'ivermectine dès l'instant où on les admet. Pour lutter contre la Covid, les antiviraux type hydroxychloroquine et remdesivir ont été écartés, car peu efficaces selon les études. En revanche, les anticorps monoclonaux ont été retenus récemment pour traiter les patients Covid à risque au début de la maladie. Des anticorps fabriqués en laboratoire. Quand on est confronté à un agent infectieux, l'organisme réagit en fabriquant des anticorps. C'est des anticorps qui sont parfois pas très purs, qui sont ménagés à plein de choses, qui ne sont pas nécessairement de très bonne qualité. Ici, on a réussi à faire produire des cellules, dans une technologie, je ne rentre pas dans les détails, en grande quantité, c'est relatif tout ça bien évidemment, ce qui permet d'avoir vraiment la cible, c'est-à-dire contre le virus, de façon précise avec des anticorps qu'on sait produire industriellement. À l'hôpital de Cayenne, un premier patient Covid bénéficie depuis quelques jours de ce traitement en phase avec le variant Delta. Les anticorps monoclonaux disponibles, il n'y en avait pas un seul qui soit vraiment efficace sur ce variant brésilien-là. À l'inverse, avec le variant Delta, il y a une conservation de l'efficacité de ces anticorps monoclonaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se prépare activement à la mise en place de leur utilisation en Guyane. L'hôpital de Cayenne dispose d'une petite quantité d'anticorps monoclonaux. Des commandes ont été passées pour étendre ce traitement. Le corps médical rappelle que la vaccination reste le moyen le plus efficace de se protéger des formes graves de la Covid.